Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir élever le nom de celui qui est digne de louanges, de gloire, de puissance, d'honneur au siècle des siècles. Et comme tous les lundis, c'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur et d'être béni au travers réellement les cantiques des chantres. Voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, analyser le cantique et partager cette bonne parole avec tous ceux qui aiment le Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur que nous sommes là pour pouvoir vous servir. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse accorder à chacun selon ses besoins, qu'il puisse assister ceux qui sont malades, qu'il puisse leur accorder la guérison, soutenir ceux qui sont en difficulté, amener la réponse, les secours pour ceux qui sont dans la détresse. Que l'Éternel soit votre paix, votre joie, que l'Éternel puisse être votre réussite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel nous aide à pouvoir avoir la compréhension des choses du Royaume et à pouvoir réellement avoir l'entendement qu'il faut pour la gloire de son nom. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux-là pour leur soutien, pour leur participation, pour leur prière. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations notre Seigneur Aurélie, nous saluons la Seigneur Cathy, nous saluons la Seigneur Bia, nous saluons la Seigneur Sylvie, la Seigneur Ida, la Seigneur Florence, la Seigneur Bibiche, nous saluons la Seigneur Charlotte, nous saluons la Seigneur Nyota, nous saluons les bien-aimés Gabin, les bien-aimés les biens, les bien-aimés Guislain, Farid. Peter, Todd, nous saluons notre bien-aimés José, il est heureux que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés Jean-Marie, Jean-Didier, que les seigneurs puissent véritablement vous accorder toutes les bonnes choses du Royaume. Voilà, comme vous le savez, nous intitulons notre titre par rapport au quantique que nous allons exploiter et nous allons pouvoir réellement nous édifier avec le bien-aimé Père Abraham de Cap Town, n'est-ce pas, qui nous chante, bon, j'ai pris la partie où il a chanté Vanité, Vanité, Tout est Vanité, donc, mais il a intitulé ça en été là, donc, voilà, j'espère que le fait d'être déjà traduit en français est déjà suffisant pour nous. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, comme d'habitude, nous allons suivre le quantique après. Nous allons revenir dans notre studio virtuel et pouvoir réellement nous exhorter, pouvoir réellement nous encourager, pouvoir réellement nous donner, n'est-ce pas, des instructions les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et ça sera véritablement pour l'édification de chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, suivons le quantique de notre bien-aimé et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Il a pris la peine de se procurer de richesse, de ce monde. Mais quel avantage, lui en revient-il, car nul, il est venu dans ce monde, et nul, il quittera cette athée. Mais ta parole m'a libéré de cette vanité, et m'a donné la vie éternelle. Tu avais donné un prince, dans ce monde, le pays de Canaan. Même un prince, savait bien, que sur cette terre, qu'il n'était qu'un pèlerin. C'est pourquoi nous aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès de toi. Merci, Yahweh, pour l'œuvre de la croix, qui nous a ramenés à toi. Même si nous souffrons dans ce monde à cause de ta parole, cela est incomparable à la gloire qui nous attend auprès de toi. Ton assistance, c'est ma force et ma lumière, qui répond à mes besoins pour cette vie et celle d'après. Je n'attends qu'un retour, et même si je meurs, la mort me serait un gain. Car bénissons les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, ils se reposent dans le Seigneur. Oui, ils se reposent dans leurs travaux, mais leurs œuvres voient le suivre. Oui, leur approche, Yahweh, où nous chanterons éternellement. 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 Nous chanterons éternellement. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio. Nous disons un grand merci à notre bien aimé, le Père Abraham, d'avoir réellement chanté ce cantique. Ce cantique qui parle de ce qui est vanité, la vanité de la vie. Donc, voilà, il nous interpelle pour que nous puissions véritablement considérer nos voies et considérer réellement notre manière de pouvoir réellement faire les choses. Voilà, salutations à la Sœur Francine, bien aimé David, qui nous en réjoint. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses ainsi qu'Eliana Santos. Que Dieu puisse réellement se souvenir du sacrifice que vous faites pour pouvoir réellement suivre sa parole, pour pouvoir participer et encourager ses serviteurs à pouvoir annoncer la bonne nouvelle au travers réellement les médias. Que les Seigneurs se souviennent de vous et que les Seigneurs puissent véritablement vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations aussi à la Sœur Mathie, que les Seigneurs vous soient très favorables. Voilà, nous venons de pouvoir réellement suivre le cantique et nous avons intitulé Vanité de Vanité. Donc, je crois qu'il chante que voilà, tout est vanité, vous pouvez gagner de l'argent, gagner de biens et après qu'est-ce que vous en ferez ? Vous pouvez le mourir et partir, laissant tous ses biens. Je crois aussi qu'il y a une autre cantique que les frères et sœurs aiment bien, n'est-ce pas ? Pour dire que voilà, il y avait le chef de groupement, donc une autorité, voilà, qui était plein d'orgueil. Mais quand il mourra, on va réellement faire, n'est-ce pas, le trou par rapport à la longueur et à la largeur de son cercueil. Donc, pour dire que tout ce qu'il avait comme bien sur la terre ne vont pas l'accompagner quand il ira dans cet homme. Donc, pour dire aussi que voilà, les pasteurs qui ont beaucoup d'églises, qui ont beaucoup de membres, ils peuvent s'enorgueillir, mais le jour où ils mourront, ils auront droit à un petit cercueil à la dimension de sa taille et voilà, la tombe sera aussi dans les mêmes dimensions. Voilà, c'est bien, ça ce sont des réalités, n'est-ce pas, mais je vais aller un peu en contresens. N'est-ce pas, en contresens, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, si c'est une mauvaise impression, vous allez m'en excuser. Parce que j'ai l'impression que les chrétiens se consolent, se consolent dans leur échec. Ils se consolent, n'est-ce pas, dans leur oisivité. Ils se consolent du fait qu'ils ne sont pas battants pour la réussite. Et là, c'est facile, ça ce sont des paroles qui peuvent te consoler pour dire voilà, de toute façon on mourra, donc quand on mourra, comme il a chanté, l'homme n'est nu et il va s'en aller nu. Bon, beaucoup meurent avec les habits, donc c'est vrai que certains meurent nus, mais être nu, tout le monde n'est nu, n'est-ce pas, mais tout le monde ne mourra pas nu, n'est-ce pas. Et après tout, quand on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer nu et pourtant l'écriture, je crois, je ne sais pas si c'est des gens qui disent que nous mourrons, n'est-ce pas, nous mourrons, nous naissons nus et nous mourrons nus, voilà. Donc, comme si tout le monde allait mourir, mais au moins le Seigneur a accompli cela, il est nu et il est mort nu à la croix. Donc, là c'est bien, c'est pour le Seigneur, pour dire que les Écritures, leur compréhension, leur lumière, il faut ramener ça à Jésus parce que pour les hommes, tout le monde ne meurt pas nu et d'ailleurs quand on meurt, on nous habille encore, on met les beaux costards qui vont pouvoir réellement être enterrés et vont pouvoir réellement être détruits avec la pourriture du corps. Donc, si on pouvait te mettre dans un petit drap et les Seigneurs, je crois que c'était à l'instant qu'on a mis, on a jeté là-dedans et ils ont voulu venir l'embaumer le lendemain. Il était déjà, bon, après trois jours parce qu'après le lendemain, c'était déjà le sabbat. Donc, ils pouvaient, après trois jours, quand ils sont venus, ils n'étaient plus dans le tombeau. Voilà, donc, vous allez comprendre que ça, nous pouvons nous consoler, surtout quand on n'a pas réussi, quand on est dans l'air, on souffre, voilà, on se console pour dire que, voilà, de toute façon, nous allons mourir et, voilà, nous allons tout laisser. Mais, est-ce que cela doit justifier notre oisivité, doit justifier le fait de ne pas vouloir réussir ? C'est ça, ma vraie question, tout est vanité, je reconnais, hein, je reconnais que tout est vanité et poursuite de vent. Voilà, donc, nous pouvons dire à Bill Gates, tout est vanité, tu mourras, tu n'iras pas avec tout cet argent-là. Ça, c'est bien, bon, prenons les pays. Vous allez comprendre que c'est valable aussi pour les pays parce qu'on dit, bon, il faut lire le livre d'Ecclésiastes, hein, Ecclésiastes, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, là où il explique, il explique que, voilà, l'homme se bat, il se procure beaucoup de richesses et il meurt. Quand il meurt, après lui, ses enfants viennent gaspiller toutes ces richesses-là. Donc, son œuvre s'arrête après lui. Là, voilà, Salomon se pose la question, à quoi bon il a fait, il a fait tout ce sacrifice-là, puisque sa postérité va pouvoir réellement brûler tout cela, perdre tout cela. Donc, c'est ça la vanité de la chose. Autre situation, l'homme se bat, il travaille, il travaille, il travaille, au moment où il veut jouir de ses biens, il meurt. Donc, il n'a même pas eu le temps de jouir de ses biens. C'est de la vanité, vous voyez. D'où quelqu'un d'autre qui n'a rien fait, qui n'a pas travaillé, il vient, il va profiter, n'est-ce pas, de ses biens. De cette richesse-là, pour pouvoir réellement, voilà, peut-être gaspiller ou fructifier cela. Donc, celui qui a travaillé d'arrache-pied n'a pas bénéficié, d'où c'est de la vanité. Voilà. Donc, autre circonstance, vous travaillez après vous tombez malade. L'incapacité de pouvoir. Donc, Salomon a placé, n'est-ce pas, différentes situations pour montrer que, voilà, tout ce qu'on fait sous le soleil n'est rien. Puisque tout cela n'est pas éternel, tout cela n'est que passager et il y a risque de ne pas en profiter. Et donc, voilà, il y a risque aussi, après avoir travaillé, vous êtes vous-même vivant, il y a une calamité qui vient et tout est parti. Donc, c'est de la vanité. Si les hommes avaient réellement suivi les conseils de Salomon, d'Ecclésiaste, je crois qu'on serait jusqu'aujourd'hui à l'heure de la pierre taillée. Vous voyez? Mais, c'est là où je dis que, de manière individuelle, nous pouvons nous consoler pour dire que, voilà, les gens, n'est-ce pas, peuvent perdre leur bien, tout cela. Mais, au niveau des nations, vous allez comprendre que les nations se sont construites de manière à pouvoir réellement léguer à leur postérité. Mais, malgré les nations, nous avons vu qu'il y a eu des nations qui se sont élevées et il y a eu des déclats par rapport à cela. Et, voilà, donc, tout ce qu'ils avaient fait, on prend l'histoire des empires. Mais, aujourd'hui, vous allez comprendre que ceux qui sont en responsabilité pensent à des générations futures. Mais, regardez maintenant dans les pays où on ne pense pas à des générations futures. Voilà comment les gens souffrent là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, on peut se consoler pour dire que, non, vous voyez, la souffrance que nous avons maintenant n'est rien par rapport à la gloire que nous aurons avec le Seigneur, par rapport à la joie, par rapport, n'est-ce pas, à l'honneur que nous aurons. Ça, on est en train de se consoler. Voilà. Donc, ceci, pour dire quoi? Bon, on aura beaucoup de versets pour dire que, voilà, il est le pauvre, car le roi est le Seigneur pour eux, et parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches. Je ne sais pas, vous voulez appeler les pauvres pour nous, mais, c'est un peu ça. Donc, dans la Bible, vous allez comprendre que, si vous voulez rester dans cet aspect des choses, vous allez trouver beaucoup d'écritures, n'est-ce pas, qui vont pouvoir réellement vous amener dans le sens de pouvoir ne pas se battre, ne pas, voilà, chercher à pouvoir construire pour la postérité. Et je vais dire ceci, ceux qui ont l'envie de pouvoir léguer à la postérité une meilleure situation, ce sont ceux qui ont réellement avancé dans des meilleures conditions. Vous allez comprendre que le souci délégué à la postérité une meilleure situation a fait que la postérité aussi, après ce souci, a voulu laisser à une génération future une meilleure. C'est comme ça que les nations, n'est-ce pas, se développent, et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les grandes nations, n'est-ce pas, sont en train de pouvoir se développer. Ah, je sais que vous allez vous consoler encore, il y a encore une consolation pour les gens qui ne veulent pas travailler, pour les gens qui ne veulent pas se battre, pour les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, chasser cette misère, cette famine, cette disette, n'est-ce pas, de leur vie, vont se consoler pour dire que, vous voyez, même les Etats-Unis, vous voyez, même la Chine, tout ça, le Seigneur va venir détruire tout ça. Ok, tu es consolé. Oui, en attendant que le Seigneur ne vienne détruire tout ça, n'est-ce pas, cherche à être dans des bonnes conditions. Voilà, est-ce qu'on se comprend? Tout est vanité et poursuite de vent, voilà. Voilà, tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que nous avons un passage sur la terre, voilà. Notre passage sur la terre, comment devons-nous comprendre notre passage sur la terre? Devons-nous croiser les bras et subir, n'est-ce pas, les circonstances, les conséquences, n'est-ce pas, de notre séjour sur la terre? Je crois que non. Je crois que non. Vous voyez? Si le Seigneur a voulu, c'est là où je dis que Dieu, Dieu savait, il savait qu'en 21e siècle, il y aura beaucoup de congrès, les réseaux sociaux, donc la planète va devenir comme un petit village. Bon, pourquoi l'écriture même de Mathieu, quand on dit, vous entendrez parler des guerres, écoutez, la guerre mondiale de 14, 14-18, vous allez comprendre que certains coins de l'Afrique, même de l'Amazonie, ils ne savaient pas qu'il y avait la guerre. Donc, à cette époque, mais aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, je crois que même au petit village là-bas, donc les gens, donc c'est pour montrer que Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas surpris que nous ayons, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, que nous puissions avoir, voilà, cette technologie et tout ça, il n'est pas surpris par rapport à cela. Donc, notre passage sur la terre, nous avons sur la terre, deux choses, voilà pourquoi, lorsque Pierre a suivi le Seigneur pour le royaume des cieux, il a suivi le Seigneur pour la vie éternelle, il va lui poser la question, maintenant sur cette vie actuelle, la vie que nous menons maintenant, voilà, vous voyez, il avait le souci de savoir, qu'est-ce que nous allons avoir maintenant ? Bon, est-ce que toi, tu as ce souci-là ? Voilà pourquoi je dis, si on ne compte, parce que les échecs des enfants de Dieu peuvent se consoler par le fait de dire que voilà, tout est vanité, vous voyez, même Bill Gates, il ne va pas amener tout ça dans son tombe, c'est bien. Mais ça n'aide pas, frère, vous voyez, Dieu, vous savez, rien n'est pas, c'est comme ça qu'on croyait, c'est comme ça qu'on croyait, n'est-ce pas ? On disait que non, dans nos pays-là, on ne se développera jamais, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, la situation va toujours devenir de plus en plus difficile, ok, merci. Mais nous étions avec la Chine dans la même situation, mais cette écriture ne le concerne pas, n'est-ce pas ? Nous étions pratiquement avec la Pologne, n'est-ce pas ? Dans la même situation, l'Espagne, parce que l'Espagne, ce n'est pas très longtemps qu'ils ont haussé leur niveau. Nous étions presque dans la même situation que, n'est-ce pas, les pays de l'Est, mais aujourd'hui, où en sommes-nous, vous voyez ? Donc nous ne pouvons pas, de tels raisonnements, amener pour nos pays, pour dire que tout ce qu'on pourra faire, ça ne sert à rien, les conditions deviendront de plus en plus difficiles. C'est pendant les autres, n'est-ce pas ? Eux changent leur situation. Et c'est à cela que je voudrais, n'est-ce pas, éveiller un peu la conscience de chacun de nous. Vous voyez, Pierre savait qu'il y avait la vie éternelle, ok. Mais qu'est-ce qui concerne la vie éternelle ? Vous allez comprendre que la vie éternelle concerne notre âme. Voilà. Essentiellement. Parce que l'Écriture dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Donc la chair sera détruite. La chair n'est pas pour le royaume. La chair n'est pas pour la vie éternelle. Au commencement, le Seigneur, lorsque l'homme pécha, il va dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, le Seigneur dit que le corps a été créé, n'est-ce pas, le ventre, il a parlé en termes de ventre, pour la nourriture et la nourriture. Et les deux seront détruits. Donc la chair sera détruite. Mais vous allez comprendre que donc, c'est l'âme, notre âme, n'est-ce pas, qui est concernée pour la vie éternelle et pour le royaume. Maintenant, pour la vie, maintenant, actuelle, vous allez voir que l'âme et la chair sont concernées. Donc la chair et l'âme sont concernées par notre séjour sur la terre. Or, croire à la parole, parce que croire à la parole donne un sens à la vie. Parce que le bien-aimé, comme il a chanté, comme aussi Salomon l'a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Sous le soleil, tout est vanité, poursuite de vent. Normalement, nous devrions carrément, voilà, je crois que c'est lui qui a dit que c'est comme ça, mangeons, buvons, voilà, demain nous mourrons. Mais, tout en disant cela, vous allez comprendre que celui qui vient donner un sens à la vie de l'homme, c'est le Seigneur, par le fait qu'il donne à l'homme la vie éternelle, afin que son âme puisse vivre éternellement. Donc, nous comprenons que la vie éternelle, nous la commençons ici, sur la terre. Parce que le Seigneur lui-même dit, celui qui croit en moi, ne mourra jamais. Donc, quand nous croyons, nous n'allons plus mourir. Bon, quand il dit ça, c'est pour dire que l'âme ne mourra pas. Voilà, la chair va mourir, mais l'âme ne va pas mourir, voilà, parce que nous avons cru. À ce moment-là, vous voyez, parce que l'âme ne mourra pas. Or, écoutez, vanité de vanité, poursuite de vent. Tu travailles, et au moment où tu veux en profiter, tu meurs. Vous voyez? Tu travailles, avant que même tu meures, il y a une calamité qui vient, tu ne sais pas profiter de cela. Tu travailles, tu te dis, ok, bon, j'en profite, et je vais léguer à ma postérité. Et lorsque ta postérité arrive, détruit tout. Voilà. Donc, pour montrer que le travail que tu as fait est vain. Donc, on comprend maintenant que tout ce qui est vanité, c'est tout ce qui est lié par rapport au fait que ta chair peut ne pas profiter du travail que tu fais. Donc, tout ce qui est lié à la chair est vanité. Mais l'âme ne vit pas en dehors de la chair, c'est ça. Parce que dès que l'âme quittera la chair, tu meurs, c'est ça la vie. Ça ne va mourir. Voilà. Donc, l'âme vit dans la chair. Maintenant, vous allez comprendre que pour que l'homme, la chair puisse, n'est-ce pas, vivre, la chair doit manger. Donc, l'homme doit travailler. Donc, tout le travail que l'ecclésiaste est en train de pouvoir mettre en évidence comme étant une vanité, tout ce travail-là est fait pour la chair. Et voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 va pouvoir dire que, mais quand tu travailles pour la chair, ainsi que cette chair qui sera détruite, donc ton travail sera détruit. Donc, le travail qui est fait pour la chair, c'est un travail vain parce que ce travail sera détruit. Voilà pourquoi nous pouvons nous consoler pour dire que voilà les Américains, les Chinois, voilà les Russes, ils sont en train de pouvoir réellement chercher à prendre le dessus, n'est-ce pas, les uns les autres. Mais, après tout, tout cela sera détruit. Bon, peut-être qu'après nous, certainement. Quand je dis comme ça, quelqu'un va dire, mais tu n'as pas la foi, le Seigneur peut revenir bientôt, oui, peut revenir bientôt. Donc, nous pouvons parler comme les gens qui vont pouvoir vivre l'enlèvement. Nous pouvons aussi parler comme des gens qui vont mourir avant que l'enlèvement devienne. Donc, on comprend très clairement que pendant que nous sommes sur la terre, notre âme vit, n'est-ce pas, au-depan de la chair. Si la chair, n'est-ce pas, est, voilà, est en vie, l'âme vit. Bon, si on détruit la chair, l'âme n'a plus de corps. Voilà. Vous voyez? À ce moment-là, vous allez comprendre que tout est vanité pour celui, quand il travaille, il ne travaille que pour sa chair. Par contre, l'âme, n'est-ce pas, a la possibilité de vivre éternellement. L'âme a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de l'éternité. D'où, vous allez comprendre que celui qui travaille pour la chair, il fait un travail vain. Mais celui qui travaille pour son âme, celui-là, vous allez comprendre que il pourra bénéficier, n'est-ce pas, du fruit de ce travail, puisque l'âme ne va pas mourir, s'il croit à la parole. Voilà. Donc, vous comprenez que si nous croions à la parole, comme nous avons cru à la parole, donc je parle à ceux qui croient à la parole, nous avons tous cru à la parole, donc nous ne mourrons point, c'est-à-dire notre âme ne mourra point, notre âme va jouir, n'est-ce pas, de l'éternité. D'où, ce que tu feras pour l'âme, tu vas pouvoir jouir de cela. Donc, c'est question de dire que ces vanités, il n'y en a plus. Parce que je vais jouir de ce que je vais pouvoir faire comme travail pour mon âme. Voilà. Bon, le travail pour l'âme, c'est... Crois seulement au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi tu t'auras. Amen. Tu as cru, oui, j'ai cru. J'aime ça. Mais, Jacques vient, Jacques dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, nous voyons que l'âme est sauvée par la foi en Jésus. Lorsque nous croions en Jésus, notre âme est sauvée de la mort. Donc, notre âme jouira de l'éternité, de la vie éternelle. Maintenant, nous comprenons que le travail lié à l'âme, n'est-ce pas, c'est de pouvoir croire, n'est-ce pas, je prends seulement celui-là, la foi. Mais, la foi, on dit que la foi sent les œuvres d'une foi morte. La foi a besoin d'œuvres. Maintenant, comment manifester cette foi dans les œuvres sans que la chair n'y participe? Donc, nous avons besoin que notre chair puisse participer aux œuvres de la foi. Parce que les esprits ont besoin même de corps pour pouvoir agir. Dieu lui-même utilise les corps des gens pour pouvoir parler. Voilà pourquoi il dit qu'il est ouvrier avec les hommes. Donc, nous aussi, pour que notre âme puisse réellement manifester une foi avec les œuvres, nous avons besoin que le corps, la chair, le corps puisse, n'est-ce pas, être en harmonie avec l'âme. Mais, vous allez voir maintenant, ce corps, si ce corps ne mange pas, ce corps est fatigué, je prends quelques cas, vous avez envie de pouvoir aller visiter un bien-aimé pour le reconforter. Mais, vous avez faim. Vous n'avez pas mangé. Vous n'avez plus d'énergie. Vous ne savez pas vous déplacer. Est-ce que votre âme a envie de pouvoir aller, n'est-ce pas, visiter un bien-aimé, mais le corps est affamé. Le corps est, n'est-ce pas, dans la visite, sans énergie. « Comment tu vas aller là-bas ? » Vous voyez ? Donc, vous avez besoin de prendre soin du corps pour que les besoins de l'âme puissent être manifestés dans ce corps. Mais, pour que le corps soit, pour prendre soin du corps, vous voyez ? Il faut travailler, il faut avoir de la nourriture, il faut avoir des vêtements, il faut avoir, n'est-ce pas, un moyen de transport, de l'argent, soit avoir directement un moyen de transport. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que, sur cette terre, nous sommes dans l'obligation de pouvoir prendre soin du corps dans lequel notre âme habite et l'esprit de Dieu habite. Et Dieu ne va pas aller faire le champ pour toi. Il ne va pas aller faire l'élévage pour toi. Il n'ira pas au bureau pour toi. Il ne va pas vendre pour toi. Vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que vous êtes dans l'obligation de pouvoir chercher de la nourriture, du vêtement, chercher, n'est-ce pas, à abriter le corps, à soigner le corps, à faire tout. Donc, vous êtes obligés de réussir. Sinon, vous serez comme le pauvre Lazare, n'est-ce pas ? Vous n'avez que la foi et, bon, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas autre chose. Moi, personnellement, je ne veux pas que Dieu me pardonne. Je sais que Lazare, il était pauvre, il est allé dans le sein d'Abraham, mais je ne veux pas juste parce que j'ai cru, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Je veux manifester les œuvres. Je veux manifester les œuvres. N'est-ce pas ? Voilà. D'où, vous allez comprendre que le travail que tu vas faire, soit aller, n'est-ce pas, au bureau, au champ, aller t'occuper des animaux, tout ce que les gens font ici, n'est-ce pas, vendre, faire ceci, vous allez comprendre que tout cela va trouver un sens. Pourquoi ? Parce que tu les fais pour prendre soin du corps de Christ. Parce que ton corps ne t'appartient plus. C'est le corps du Seigneur. Est-ce que vous voyez qu'on ne peut plus parler de vanité par rapport à cela ? Donc, nous ne pouvons pas nous consoler, non, frère, vous voyez, les riches, d'ailleurs, les riches pour rentrer dans le royaume, c'est comme, c'est plus facile à échabonner. Frère, ce sont de nous consoler, n'est-ce pas, ce sont de nous consoler par rapport à cela. Battons-nous, battons-nous, n'est-ce pas, pour améliorer. Et vous allez comprendre que plus le corps est dans de bonnes conditions, plus il servira le Seigneur parce que ton âme va pouvoir réellement utiliser ton corps. Quand je dis comme ça, c'est sans le Saint-Esprit, ton âme ne sait pas utiliser ton corps pour la gloire du Seigneur. L'âme sans le Saint-Esprit est sous la domination de la chair. C'est lorsque l'âme reçoit le Saint-Esprit, c'est alors que l'âme prend le dessus sur la chair. Vous voyez, il prend le dessus sur la chair et ainsi, l'âme va commencer à commander la chair pour la gloire du Seigneur. Parce qu'en réalité, l'âme est soumise à l'Esprit et vous allez comprendre que comme les désirs de l'Esprit sont en communion avec ton âme, donc ton âme va désirer les choses de l'Esprit, c'est ainsi que ton âme va communiquer parce que c'est l'âme qui communique les désirs de l'Esprit en ton corps. Et là, tu vas comprendre que ton corps va, n'est-ce pas, se mettre à chercher, à travailler. Donc, comprenez qu'il faut que vous soyez riches. Voilà pourquoi si tu deviens riche, tu le deviendras pour le Seigneur. Tu le deviendras pour le Seigneur parce que tu vas te préoccuper, n'est-ce pas, de la foi. parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà pourquoi c'est lui qui a cru à la parole de Dieu. S'il est riche, il aura la libéralité. C'est automatique. C'est automatique parce que vous savez que quand vous avez l'argent, pourquoi les gens commencent à, parfois il était de bonne éducation, mais quand il a l'argent, parce qu'il ne sait pas faire avec quoi l'argent. on commence à lui dire mais tu vois telle femme, c'est comme ça qu'il commence à devenir, il va dans la débauche, il va dans les plaisirs de la chère, parce qu'il ne sait pas se servir de l'argent, il trouve, c'est trop. Mais quand tu as ton âme sous la direction du Saint-Esprit, tu ne manqueras pas de choses à faire. Alors, ne nous montons pas des riches. Je ne les envie pas, mais je ne me moque pas d'eux. Au moins, si je peux apprendre quelque chose, comment ils ont réussi. Cherchez à savoir comment ils ont réussi. Parce que, vous voyez, les gens se concentrent. Ah non, ce sont des riches, ce sont des païens, ils ont réussi de manière malhonnête, surtout nous en Afrique, quand quelqu'un réussit, c'est seulement, il a fait des fétiches. Il y avait un frère qui me disait, non, tu vois, les hommes, moi je dis, je n'aime pas ça. Tu viens me faire la publicité, n'est-ce pas, des sciences occultes, des féticheurs, des marabouts, comme si, donc, sur cette tête, il n'y a que les occultistes, les gens qui sont allés voir les marabouts, qui ont des fétiches qu'eux qui vont réussir. Et les enfants de Dieu, dans nous, on ne peut pas réussir. Voilà, voilà des raisonnements comme ça. On se concentre comme ça. Non, voyez, le monde est sous la puissance du diable. Oui, le monde est sous la puissance du diable. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pour nous? N'est-ce pas que le monde est sous la puissance du diable? Pourquoi l'impie n'apparaît pas encore maintenant? Pose-toi la question. Pourquoi l'impie? Le diable, pourquoi il travaille en se cachant parfois? voilà. Donc, je ne peux pas, n'est-ce pas, me consoler par le fait que j'échoue, je, voilà, je me limite devant les difficultés. Tu commences à te consoler. Vous voyez, les difficultés que nous faisons maintenant par rapport à la gloire. Non, maintenant, tu as faim parce que tu ne travailles pas ou tu ne travailles pas assez. N'est-ce pas? Oh non, mais tu vois, l'argent que je gagne ne suffit pas. Mais l'argent que tu gagnes ne suffit pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te contenter de cela. Tu te contentes de la médiocrité. Mais les autres, quand ils ont gagné l'argent, cela ne les a pas suffis. Ils ont travaillé plus. C'est normal. Si tu, ce que tu gagnes ne suffit pas, travaille plus. Ne viens pas me dire que non, tu vois, je vais travailler plus et je vais pouvoir mourir. Non, si tu meurs, comprends que parce que tu as travaillé pour la gloire du Seigneur, tu iras au ciel. Ce travail n'est pas vain. Ça, ça contribuait à te permettre de pouvoir aller à l'église, à te permettre de pouvoir soutenir l'œuvre du Dieu, soutenir les frères, tout ça. Donc, tu as fait quelque chose de bien. ce travail, parce que tu l'as fait pour l'âme. Tu vas comprendre que ces œuvres-là vont pouvoir réellement te suivre. Jusque dans le Tomo. Voilà. Parce que ce sont les œuvres qui vont témoigner ta foi. tout est vanité lorsque nous travaillons pour la chair. Quand nous avons cru au Seigneur, rien n'est vanité. Voilà pourquoi si tu dois aller nettoyer les toilettes. Vous voyez, ici, nous nettoyons les toilettes des blancs. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez en Afrique, chez vous, vous ne voulez plus nettoyer les toilettes. Hé, Seigneur Jésus. Alléluia. Mais comme les jeunes n'aiment pas nettoyer les toilettes, au moins, tu as du travail. Tu as du travail. Simplement, travaille avec les gants, travaille un peu avec... Voilà. Tu te... Si tu n'en as pas, appelle-moi. Ça, je vais faire vraiment un sacrifice pour t'acheter des gants, pour t'acheter des produits, pour que tu ailles travailler dans les toilettes. Au moins, tu auras du travail et de l'argent. Afin de pouvoir réellement soutenir ton âme dans les œuvres de Dieu. Maintenant, tu es une charge et pour l'Église et pour le... Tu es content. Tu es content pour ça. Tu iras au ciel dans ces conditions-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi, tu es allé au ciel simplement parce que tu as dit Seigneur Jésus, je crie en toi. Voilà. Bon, tu sais encore que c'est... Bon, qui sait si tu pêches dans les pensées? Parce que les pensées-là, nous tous, nous luttons avec les pensées. Donc, toi, tout ce que tu as, l'effort que tu fais, c'est de lutter contre les mauvaises pensées qui passent dans ta tête. Mais, tu ne fais aucun effort pour pouvoir sortir de ta situation. Mais la santé, le souffle de Dieu que Dieu te donne. Tu témoignes, Seigneur, je t'ai béni pour le souffle de Dieu. Je n'ai rien payé. Oui, tu n'as rien payé. Mais le Seigneur te donne le souffle pour faire quoi? Pour te mouvoir. Tu n'as pas lu l'Écriture. Il donne le souffle, le mouvement et l'être. Parce que le mouvement crée de l'énergie. Et l'énergie crée une action. Et l'action crée des richesses. C'est ça. C'est ça que le Seigneur a dit. Pour que tu sois. Mais toi, tu viens, tu remercies seulement Seigneur, merci pour le souffle. Je n'ai rien payé. Oui, il ne t'a pas fait payer ça pour que tu puisses te mouvoir, pour que tu bouges, pour que tu puisses réellement te mettre en mouvement. C'est ça. Afin que tu sois quelqu'un. En train de servir le Seigneur avec tes vies. Dans une telle prière, en fait, c'est contre toi quand tu es imparissé. Parce que le Seigneur va te dire, mais, tous les années que tu as, il peut te donner même 80 ans. Tous les 80 ans que je t'ai donné là, ce n'est que pour respirer mon air et puis polluer l'atmosphère avec le CO2. C'était seulement pour ça. je respire gratuitement. Voyez, l'eau que je bois ici, je paye l'électricité que je... Tu fais quoi? Meilleur Jésus, les gens qui aiment la gratuité, voilà pourquoi ils ne veulent pas boucher. Tu boiras l'eau, c'est le bon. Tu vas payer ce taux. Mais, les autres vont travailler pour que toi, tu payes ce taux-là. Que tu payes l'électricité. Tu respires pour bouger. Tu respires pour agir. Tu respires pour pouvoir faire. Donc, c'est gratuit pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, agir. Et Dieu te donne de l'intelligence à chaque problème. Écoutez, les hommes, les païens, moi, j'ai du respect pour certains païens. Voyez tous ces païens ici. ils ont toujours l'espoir que devant un problème, quand ils réfléchissent, ils vont te faire une solution. Mais toi, non. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Quand on parle comme ça, j'ai dit, pasteur, j'ai tout fait. J'ai vendu même les 8 écoutés. J'ai vendu les matébélicis. J'ai vendu, vendu. Tu as tout fait. Seigneur Jésus. Bon, tu peux te consoler en disant que toutes tes vanités et poursuites devant. Toi, tu peux attendre ta mort dans ces conditions-là et tu iras au ciel. Mais nous disons aux frères, n'est-ce pas, que nous avons besoin de réussir parce que notre réussite, ce n'est pas pour la gloire de la chair. Nous ne le faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons pour réellement le Seigneur. Que notre âme puisse servir le Seigneur et que ceux qui viendront même après nous, voilà, puissent servir le Seigneur. Nous devons poser les actions maintenant pour permettre à ceux qui viennent après nous de servir le Seigneur dans des meilleures conditions. cette œuvre-là que nous aurons faite, n'est-ce pas, ne sera pas vaine. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment notre Dieu, n'est-ce pas, permet à ce que nous puissions véritablement aujourd'hui vivre non pas dans la vanité, n'est-ce pas, mais vivre pour que l'âme puisse servir le Seigneur, que notre âme puisse, et l'âme sert le Seigneur lorsque le corps est dans les meilleures conditions. Quand tu as travaillé, que tu as une voiture, tu peux aller visiter les frères sans pour autant prendre le transport, en prenant le transport là-bas, même en Europe ici, ce n'est pas facile parce que le transport, c'est dans les heures. Tu peux, une petite distance pour arriver là-bas, tu fais 1h30 parce que tu arrives, tu dois attendre 20 minutes de la correspondance, ça te fait perdre le temps, mais si tu avais ta voiture, tu allais faire 20 minutes, tu arrives chez le bien-aimé et tu lui apportes consolation, tu lui apportes, n'est-ce pas, la parole de Dieu, tu le reconfortes, n'est-ce pas, et ta présence sera une motivation pour ton bien-aimé et tu rentres sans te fatiguer. Pourquoi ? Parce que ton corps est dans les meilleures conditions et tu sers le Seigneur aussi facilement quand ton compte bancaire a beaucoup d'argent, tu vas servir facilement le Seigneur. Ne venez pas avec les versets, vous voyez, le riche donnait le superfils, vous voyez, toi tu peux te consoler comme ça, vous voyez, les riches donnait le superfils, oui, toi, mais bon, toi qui es pauvre, tu as donné tes deux déniés, tu as déjà donné tes deux déniés, tu n'as jamais donné tes deux déniés, mais tu veux critiquer les riches qui donnent leur superfils, toi, commence par donner tes deux déniés d'abord, tu vois, ne te console pas là-bas, nous disons quand ton bancaire est remplie de billets de banque là-bas, des chiffres, je ne sais même si ce genre, maintenant ce sont des chiffres, tu regardes seulement là-bas que 100 000, 100 000 euros, c'est bon, tu arrives, tu peux soutenir quelqu'un qui est en difficulté facilement, c'est facile, mais cependant, je n'ai que je n'ai que 1500, tu viens avec ton problème encore, je me sacrifie pour toi, tu vois, tu vois ça, c'est comme ça que tu aimes que moi je sers le Seigneur, je dois me sacrifier parce que je me trouve ah, tu es dans une condition pire que la mienne, donc je peux me sacrifier pour toi, là tu dis, tu vois, c'est ta foi, non, non, on l'a déjà fait, on n'a plus à prouver le Seigneur que nous avons la foi, nous l'avons déjà fait, maintenant nous voulons que nous aient un peu plus, comme ça je sais quand tu viens, lui-même l'a dit, n'est-ce pas, quand j'ai deux manteaux, je vais te donner un manteau facilement, bon, je n'en ai qu'un, tu veux que je fasse quoi, là c'est clair, même l'Écriture dit que garde ton manteau, oui, bon, moi le pasteur, j'ai deux possibilités de t'aider, soit tu vas te donner un manteau, quand je n'en ai qu'un, je vais te donner la parole qui est plus que le manteau, que le Seigneur vous soit très favorable, voilà, toute évanité est pour ce que tu devons, pour les païens, pas pour nous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu puisse vous assister en toutes choses, et vous donner, n'est-ce pas, la réussite dans vos entreprises, que vous puissiez prospérer, que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, et il faut beaucoup travailler, ça ne vient pas par, je ne suis pas contre la prière, il faut beaucoup prier, et beaucoup de travail, voilà, donc, beaucoup de prières, et beaucoup de travail, vous aurez beaucoup d'argent, que le Seigneur vous bénisse, dans le nom du Saint et de notre Seigneur Jésus, Amen. Jésus,